Musique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle e-matinale de l'Agenda 20. La préservation et la gestion des ressources naturelles sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Parmi ces ressources, il en est une qui est connue pour être indispensable à la vie, c'est l'eau. Cette eau, en Gironde, provient à 95% de nappes profondes. C'est donc une eau millénaire qui est utilisée aussi bien en agriculture que dans l'industrie ou même directement dans nos foyers, dans les collectivités. Protéger cette eau est donc plus que jamais indispensable. Pour faire le point sur ce dossier, nous allons retrouver l'illustre présentateur de la cultissime émission Le Dessous des Cartes sur Arte, Jean-Christophe Victor. Nous ferons aussi un point sur un projet du Conseil Général, le projet MACO, porté par la Direction d'aménagement du territoire et le SMEGREG. Et enfin, nous aurons le témoignage de collectivités girondines qui agissent directement à leur échelle. Musique Le problème, c'est plutôt justement la gestion de la ressource, plutôt que la quantité d'êtres humains sur la planète. On a de quoi nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, 11 milliards d'individus. Et dans la nourriture, il y a évidemment la ressource en eau. La problématique, elle est liée au type de modèle économique et donc au type de modèle de consommation que nous avons. Et quand je dis nous, c'est aussi bien les pays de l'OCDE, les pays riches comme la France, les pays chanceux comme la France, que les pays plus qu'émergents, mais émergés comme des grands pays comme l'Indonésie, l'Inde, la Chine, qui sont également sur ce modèle économique. Alors, les grands singeux en Gironde, c'est que 99% de l'eau potable qu'on consomme en Gironde, ils proviennent des nappes souterraines. Du coup, ces nappes souterraines, aujourd'hui, sont sur-explotées. C'est une ressource de très très bonne qualité. On a la chance, en Gironde, d'avoir quand même une ressource de très bonne qualité. Et il faut faire quelque chose. Il faut préserver cette ressource-là, de cette sur-exploitation, pour les générations futures, pour les développements durables. Je pense qu'on est dans une période à la fois passionnante et préoccupante, qui est vraiment une période de transition sur les modèles économiques, etc. Et l'eau est tout à fait là-dedans. Il n'y a pas de marché mondial de l'eau, alors qu'il y a des marchés mondiaux de l'or, du fer et du pétrole. Donc, c'est une ressource qui est à la fois renouvelable, mais épuisable en même temps. Moi, je vais vous parler des enjeux en termes d'eau potable, principalement, par rapport à l'eau potable. Donc, les grands enjeux, c'est bien de préserver les nappes profondes, qui sont exploitées par 99% des consommateurs d'eau potable, que ce soit usagers domestiques ou industriels, ou bien même collectifs. Donc, c'est de préserver ces nappes profondes qui ont tendance, dont la pression a tendance à diminuer, par exemple. Et puis, à certains endroits, on pompe un peu trop. Donc, il faut qu'on rééquilibre un peu tous ces enjeux. Donc, il faut rechercher à la fois d'autres ressources de substitution, et puis en même temps, à côté, faire des économies d'eau pour essayer d'éviter de faire de nouvelles ressources, justement. Depuis une dizaine d'années, on cherche à faire des économies. Donc, on n'avait pas d'objectif au départ, en termes de chiffres, mais aujourd'hui, on est à plus de 20% d'économies sur la totalité de nos installations. Notre position, en tant que nous, Français, et peut-être Girondins, elle est peut-être plus facile qu'un gouvernant ou un intellectuel indien, indonésien, mexicain, chinois. Elle est plus facile, tout simplement, parce qu'on a bénéficié d'une croissance depuis longtemps, on va dire début XXe siècle, en tout cas les 30 glorieuses, après-guerre jusqu'à 1900, je ne sais plus, 80, 90, quelque chose comme ça. Au contraire, on a plus de chances, parce que nous, on n'a pas de, pardon pour le terme, on n'a pas de revanche économique à prendre, et on n'a pas de revanche historique à prendre, et on n'a pas de revanche coloniale à prendre. L'avantage qu'on peut avoir, c'est d'investir dans le savoir, l'acquisition, l'école, l'éducation, le recherche-développement, pour transformer une période de transition qui n'est pas facile. On voit très bien avec le marché de l'emploi, dans une période où, finalement, là où on va être bien positionné dans les années ou les décennies qui viennent, c'est le savoir, la connaissance, la haute technologie, le dépôt de brevets sur ces questions-là, technologie de gestion de l'eau, technologie de l'économie de la ressource en eau, et là, je pense qu'on a un avantage acquis. L'échelle de la ville, pour faire ses économies d'eau, on a été obligé de prendre le problème dans son ensemble, à la fois les bâtiments et les espaces verts, et d'adapter les actions pour faire des économies. Ce n'est pas facile à faire passer que tout était lié. D'abord, on a une structure mentale cartésienne extrêmement verticale, on a la société française, et donc arriver à faire comprendre que les choses sont horizontales, que le raisonnement vaut autant que l'information elle-même contenue dans le raisonnement. Ce n'est pas facile à faire passer. Et ensuite, oui, les choses sont tout à fait liées. Absolument, que ce soit la croissance, l'énergie, l'alimentation, la gestion des terres, la gestion de la ville, etc. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, parce qu'on dit, « Ah, ben finalement, tout ça, c'est trop compliqué, trop grand pour moi, etc. » Non, mais c'est vrai que les choses sont tout à fait liées. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est un pays gâté, on est un pays chanceux, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, là, je rentre de deux mois en Asie du Sud-Ège, je vous garantis qu'à chaque fois que je rentre en Europe, je me dis que c'est fou la chance qu'on a sur le type de climat, le type de richesse, etc. Et donc, oui, il faut bien relier les choses entre elles. Le sage nappe profonde, c'est le schéma d'aménagement et gestion des eaux, qui concerne les nappes profondes, dans lesquelles on prélève 99% de notre eau potable. En fait, c'est un schéma, un document d'orientation qui donne un peu les moyens, la politique à mener pour justement permettre de réduire les prélèvements dans ces nappes profondes qui sont déficitaires pour certaines. Donc, il donne en gros deux grandes orientations. Une priorité qui est de faire des économies d'eau à tous niveaux, réseaux particuliers, collectivités. Et puis aussi, c'est de rechercher des ressources de substitution dans lesquelles, pour qu'ils ne sont pas déficitaires. D'accord ? Donc, il y a des gros projets qui sont en cours et ça va permettre de soulager ces nappes déficitaires et puis de prélever dans d'autres nappes qui ne sont pas déficitaires. Alors, MACO, c'est un projet européen qui est un peu particulier, parce que même s'il s'agit d'un projet européen, il n'a que des partenaires girondins. Ce n'est pas l'effet d'avoir que des partenaires franco-français, on va dire, dans un projet européen. Ce n'est pas grave. Ça veut juste dire quels sont les résultats de ces projets-là. Ils seront intéressants pour l'Europe, parce que ça pourra être développé ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est le projet de maîtrise de consommation d'eau potable en Gironde. C'est un projet qui est financé par l'Europe, par l'Agence de l'eau d'Orgaronne et par les conchers régionales. L'objectif principal, c'est de préserver la ressource en an, souterraine en Gironde. Et il y a trois actions principales. Il y a une distribution massive, quand même importante, des kits hydroéconomes auprès des ménages. Du coup, on va distribuer 80 000 kits hydroéconomes, ce qui fait entre 15 et 20 % de la population girondine. Et après, il y a deux volets un peu plus expérimentaux, parce qu'ils sont un peu plus coûteux en termes d'investissement. Du coup, on va rester un peu plus au niveau de l'expérimentation. Il y a d'abord l'installation des cubes de récupération d'eau de pluie. Du coup, on va installer 70 récupérateurs d'eau de pluie sur un territoire pilote, qui est le vassin-vassin-la-Pampille, au sud-ouest de Bordeaux. Et après, il y a une action qui est développée sur les réseaux de distribution d'eau potable. Du coup, il y a un départ terrain de projet, qui est le syndicat de distribution d'eau potable du Blayer, qui va installer des modulateurs de pression pour essayer de diminuer les fuites et pour essayer d'économiser l'eau. Alors, réflexion d'action, ça va être au niveau de la sensibilisation des habitants d'abord, en ayant distribué il y a quelques années des mousseurs aux particuliers et en mettant en place dans les bâtiments municipaux ces mêmes économiseurs d'eau. Travailler avec les écoles, notamment celles qui sont en agenda 21, pour l'économie d'eau, notamment avec la mise en place de récupérateurs d'eau, mais aussi un travail sur les lavabos avec les enfants. Ensuite, mis à part la sensibilisation, ça va être des actions plus concrètes au niveau des services, notamment au niveau des services espaces verts, où là, depuis 2007, la ville a mis en place la gestion différenciée de ces espaces verts. Et on a mis en place l'arrosage intégré qui nous a permis de faire 30% d'économie d'eau sur nos espaces verts. Une autre action emblématique également, c'est la piscine municipale, puisque c'est un bassin de phytorémédiation, donc c'est un bassin dans lequel des plantes dépolluent l'eau chlorée de la piscine, a été mis en place pour dépolluer toute l'eau de cette piscine, qui est réinjectée dans les sanitaires et dans la balayeuse municipale, et également dans l'arrosage des massifs et des arbres de la ville, qui permet, au lieu de jeter toute l'eau de la piscine, de la récupérer entièrement. Les actions qui sont menées principalement, c'est à la fois des actions en termes d'économie d'eau au niveau des services potables. On sait qu'il y a quand même beaucoup de fuites qui sont sur les réseaux potables de l'ordre de 20 à 25%, ce qui semble beaucoup. Mais en gros, on est quand même dans la moyenne basse en termes de fuites par rapport à notre département. Donc, il faut réduire ces fuites, à la fois en faisant des diagnostics de réseaux, et puis bien connaître les différents équipements, bien avoir une bonne connaissance des tuyaux et autres équipements des réseaux de potables. Donc, un gros travail sur ces fuites et sur les rendements de réseaux de potables. Ensuite, c'est un travail auprès des collectivités qui, en termes d'exemplarité, doivent pouvoir montrer aussi qu'elles font des économies d'eau dans leurs bâtiments publics, dans les écoles, qu'elles évitent d'arroser leurs stades avec de l'eau potable. Même chose pour les espaces verts, par exemple. Donc ce travail-là. Et puis après, le travail qui est aussi, à mon avis, le plus important, c'est de faire des économies d'eau chez les particuliers. Il faut que les gens, à la fois, puissent s'équiper de matériel hydroéconome, et puis aussi soient sensibilisés aux bons gestes à faire pour faire des économies d'eau. Les actions déjà de surveillance de nos compteurs pour intervenir sur les fuites les plus rapidement possibles, de l'installation de matériel hydroéconome pour économiser, là, vraiment de la quantité d'eau, et de la sensibilisation auprès des usagers ou des gens de la collectivité. Les actions de la commune, en termes de citoyenneté, nous avons distribué 500 kits hydroéconomes en particulier. Donc c'est un franc succès, puisqu'on les a distribués sur deux journées de distribution. Et donc après, des actions de sensibilisation, où on explique toutes nos actions qui ont pu être menées au sein de la commune. On sait aujourd'hui qu'on est capable de réduire entre 20 et 30 % des consommations. Du coup, avec les projets MACO, des estimations que nous, on a faits, c'est diminué de presque 2 millions de mètres cubes les prélèvements qu'on fait aujourd'hui sur des nappes souterraines. Sur le plan de la gestion de l'eau, de la gestion des économies d'énergie, les enfants de 10 ans aujourd'hui font beaucoup mieux que nous, il y a 10 ans ou 20 ans. Quand on est dans une période de transition, une période de doute, et une période difficile, la solution, ou l'une des solutions, c'est l'éducation, l'école, pour préparer les générations qui viennent. Alors, en tant qu'agent d'une collectivité, c'est vrai que ce sont principalement les services tels que les services espaces verts aussi. On a la cuisine centrale, qui est un service très consommateur d'eau, où là, les agents ont conscience de cette perte en eau. Donc là, ils font des actions au quotidien et sont plus éco-responsables dans leurs gestes au travail. Parce que voilà, au niveau des espaces verts, on sait ce qui était fait, la consommation qui avait été faite avant, le matériel qui a été mis en place. En même temps, évidemment, qu'on met en place une nouvelle politique, un nouveau matériel, il y a de la formation des agents. Donc là, on a une vraie répercussion sur les agents. C'est aussi peut-être vérifier s'il n'y a pas des fuites dans les toilettes, vérifier s'il n'y a pas des fuites au niveau du robinet, et puis alerter la personne en charge de l'immeuble pour justement arriver à diminuer ces fuites. Vous êtes concerné, en fait, comme habitant du territoire girondin, et comme quelqu'un qui a envie de préserver un patrimoine qui est quand même, sur son nom, de très bonne qualité. Du coup, en fait, on dispose d'un site web où on va essayer de mettre à jour un calendrier avec les seins droits et les emplacements des distributions qu'on va avoir d'ici à 2014. Du coup, vous pouvez aller sur ce site-là, c'est www.jeconomise-l'eau.org. Alors, vous êtes concerné dans la mesure où vos gestes peuvent avoir une action directe sur les économies d'eau, c'est-à-dire éviter de laisser couler ou refermer des robinets le plus souvent possible, et puis d'être vigilant aussi pour les autres et peut-être de faire passer la bonne parole autant auprès des citoyens que de ses collègues.